Nous voici donc désormais au paragraphe 11 du texte de Kant « Qu'est-ce que les Lumières ? » et je vous rappelle qu'à partir du paragraphe 10, Kant commence à examiner la question du passage à la majorité des individus, c'est-à-dire l'acheminement vers le règne des Lumières, du point de vue cette fois politique. En effet, Kant a tout à fait conscience, et d'ailleurs c'est pour cela qu'il a consacré un grand nombre de paragraphes au début du texte à la question religieuse, Kant a d'abord et avant toute conscience que la question des Lumières en son siècle va se jouer d'abord autour de la question de religion. Il est normal effectivement qu'après des siècles durant lesquels l'Église a finalement contrôlé la société, lui a imposé une certaine forme de pensée, certains diraient une certaine forme de censure, il est évident que Kant a d'abord en tête la question de la libération des individus vis-à-vis de la tutelle de l'Église. Mais une fois cette liberté acquise et posée, et c'est finalement l'objet de la première partie du texte, il est bien évident qu'il y a ensuite une question fondamentale à traiter, c'est celle de la politique, puisqu'il est question de liberté de manière générale quand on parle des Lumières, et donc il est question de la liberté au sein de la société, donc de la question politique. Vous vous souvenez, nous l'avons analysé longuement, l'idée de Kant est de dire que les Lumières ne viendront pas d'un individu ou de plusieurs individus isolés, mais bien d'un mouvement conjoint de l'ensemble de l'humanité, avec toujours cette thèse chez Kant, c'est qu'en société il y a une forme d'émulation entre les individus qui progressivement amène la raison à se développer, qui amène les individus à développer des attitudes raisonnables les uns à l'égard des autres, et donc chez Kant il y a cette conviction que le progrès dans l'Histoire se joue progressivement, grâce justement à la mise en commun de l'humanité. Donc la question politique est évidemment une question centrale, elle est pour Kant bien évidemment la clé, ou on va dire en tout cas la condition nécessaire, pour que se produise le progrès des Lumières dans l'Histoire. Et au paragraphe précédent, au paragraphe 10, vous vous en souvenez, Kant pense que justement les conditions politiques sont en train de se mettre en place progressivement en Europe, c'est-à-dire que Kant, et se rappelle que si on a appelé son époque, donc la fin du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est bien peut-être parce que justement on commence à voir émerger ici et là les conditions politiques, sociales nécessaires pour que les vraies Lumières, celles que Kant lui appelle de ses voeux, c'est-à-dire cette période où chaque individu sera capable de penser par lui-même, ces vraies Lumières sont en train progressivement de se mettre à l'œuvre. Nous sommes en route, dit Kant. Et donc au paragraphe 10, Kant a fait l'éloge de l'empereur de Prusse, l'empereur Frédéric II, en disant qu'il s'agit là du modèle justement d'un empereur capable de tenir un équilibre entre d'une part la liberté des citoyens et d'autre part le bon fonctionnement de la société. Je vous rappelle que Kant n'est pas un révolutionnaire, il a taigné la révolution, il en a lié l'importance au deuxième et troisième paragraphe, c'est plutôt, on va dire, un libéral, quelqu'un qui veut que la société s'émancipe du point de vue de la liberté, que les individus puissent jouir de leurs raisons sans contrainte, sans limiter, sans censure. Mais inversement, Kant n'est pas, on va dire, quelqu'un qui prône une anarchie dans la société, il est favorable à un gouvernement qui, malgré tout, maintienne la cohésion de la société et, en quelque sorte, oblige les citoyens à accomplir la mission qui est la leur au sein de la société, payer ses impôts, obéir à l'armée, s'incliner devant la loi. Kant, effectivement, est pour une citoyenneté libérale mais apaisée. Et donc, après avoir fait cette éloge de Frédéric II au paragraphe 10, nous allons voir comment Kant, justement, va se servir du modèle de l'empereur de son époque, donc d'un modèle historique, pour inventer un modèle théorique, justement, du bon souverain, c'est-à-dire du gouvernement capable de ménager au sein de son pays des conditions pour l'émergence des Lumières. Je lis donc, comme d'habitude, ce paragraphe 11 et puis ensuite, nous nous analysons en détail. Kant écrit Un prince qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il tient pour un devoir de ne rien prescrire dans les affaires de religion aux hommes, mais de leur laisser en cela pleine liberté, qui par conséquent décline pour son compte l'épithète hautaine de tolérance, est lui-même éclairé. Et il mérite d'être honoré par ses contemporains et la postérité reconnaissante eut égard à ce que le premier il sortit le genre humain de la minorité, du moins dans un sens gouvernemental, et qu'il laissa chacun libre de se servir, en tout ce qui est affaire de conscience, de sa propre raison. Sous lui, des prêtres vénérables ont le droit, sans préjudice des devoirs professionnels, de proférer leur jugement et leur vue qui s'écarte du symbole officiel, en qualité d'érudit, et ils ont le droit de les soumettre librement et publiquement à l'examen du monde, à plus forte raison, toute autre personne qui n'est limitée par aucun devoir professionnel. Cet esprit de liberté s'étend encore à l'extérieur, même là où il se heurte à des obstacles extérieurs de la part d'un gouvernement qui méconnaît son propre rôle. Cela sert au moins d'exemple à ce dernier pour comprendre qu'il n'y a pas à concevoir la moindre inquiétude pour la durée publique et l'unité de la chose commune dans une atmosphère de liberté. Les hommes se mettent d'eux-mêmes en peine peu à peu de sortir de la grossièreté si seulement on ne s'évertue pas à les y maintenir. Donc, évidemment, Kant va amoncer ce 11e paragraphe en faisant un éloge, cette fois plus indirect, de Frédéric II, puisque son nom ne va pas être clairement énoncé au sein de ce paragraphe, mais vous allez voir que les qualités que Kant attribue à ce prince sont tout à fait celles qu'il a reconnues chez Frédéric II de Prusse. Donc, il s'agit cette fois d'un prince, on est dans un anonymat, mais comme cela fait suite au paragraphe précédent, les lecteurs intelligents de son époque ont tout de suite compris de qui il s'agissait, ou en tout cas, qui pouvait être un modèle en son époque. Et c'est important pour Kant, c'est-à-dire que ce qui est important pour Kant, c'est de montrer que le discours philosophique qu'il propose et qu'il tient n'est pas une pure utopie, il n'est pas qu'une idée, mais qu'il peut recevoir sous discours philosophique une preuve historique. Et du coup, c'est bien le cas avec Frédéric II, puisque Frédéric II est le modèle de ce prince que la phrase, d'ailleurs allons tout de suite à la fin de la phrase, va montrer comme étant lui-même éclairé. C'est-à-dire que Kant va donner dans ce paragraphe tout entier la définition de ce qu'il appelle un prince éclairé, un prince éclairé étant un individu qui lui-même, bien évidemment, est devenu majeur, c'est-à-dire qui est capable de penser par lui-même, mais ce qu'il appelle un prince éclairé, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi un prince qui va être capable de réaliser les lumières dans son pays, voire qui va, par un certain nombre de mesures politiques, favoriser justement les lumières de manière générale en permettant à la population de pouvoir utiliser sa raison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prince éclairé ? La phrase va nous l'expliquer. C'est tout d'abord quelqu'un qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il tient pour un devoir de ne rien prescrire dans les affaires de religion aux hommes. Donc, c'est un prince qui, alors la phrase est construite de façon négative, donc c'est un prince qui a le courage justement de ne rien prescrire dans les affaires de religion. Autrement dit, un prince éclairé pour Kant, c'est effectivement un individu qui n'a pas peur justement, en tant que souverain, de dire, il faut laisser, je vous le rappelle, dans l'usage public, c'est-à-dire dans les débats publics, les débats savants, etc., il faut laisser une entière liberté aux hommes de s'exprimer sur la religion, de choisir la religion, de mener une religion dans les limites de la simple raison, comme dirait Kant, c'est-à-dire d'avoir un usage très raisonnable de cette religion en réfléchissant à chaque fois ces principes, en vérifiant que les principes de la religion ne sont pas contraires avec les principes fondamentaux de la raison, des principes universels de la morale, etc., etc. Et du coup, c'est un, au contrario de ce qui se passe au siècle de Kant, c'est bien évidemment un monarque qui va laisser les individus choisir leur religion, qui ne prétendra pas leur imposer la tutelle de l'Église, bref, c'est un monarque dont on sent ici qu'il est un monarque séparé du pouvoir spirituel, Kant ici réaffirme des positions qu'on a déjà vues un peu plus haut dans le texte, finalement, des positions qu'on pourrait nous qualifier de laïques, c'est-à-dire d'une séparation entre le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir du gouvernement du roi et le pouvoir spirituel, celui de la religion. Donc, un tel prince ne trouverait pas indigne, c'est-à-dire que, finalement, nous dit Kant, un tel prince ne devrait pas vivre comme une forme d'abaissement personnel, le fait de laisser de la liberté au sujet en matière de religion. Kant, par là, on va dire contourne un des arguments que les églises opposaient généralement au prince quand il s'agissait de liberté de culte. Finalement, les églises faisaient la morale ou la leçon au prince en disant « vous vous rendez compte que si vous laissez aux gens la liberté de sortir de telle ou telle religion, vous allez vous-même vous abaisser moralement, vous allez vous abaisser aux yeux de Dieu et vous n'aurez pas le salut, etc. » Kant dit, c'est une vision absolument négative et qui n'a pas de sens. Au contraire, dit Kant, laisser la liberté en matière de religion aux individus n'est absolument pas aller ni contre la religion ni contre les individus, ce n'est donc pas s'abaisser soi-même, ce n'est donc pas perdre de la valeur morale ou perdre de la valeur religieuse. Donc Kant, ici, effectivement, essaye de faire sortir les princes d'une forme de crainte qu'ils avaient vis-à-vis de la religion et justement de la morale enseignée par cette religion. Donc du coup, le prince éclairé non seulement ne prescrit rien dans les affaires de religion, c'est-à-dire qu'il ne dit pas au peuple comment prier, quelle église choisir, mais même, nous dit le texte, il leur laisse en cela pleine liberté. Donc le mot important ici, c'est pleine, c'est-à-dire que Kant, ici, n'imagine même pas, donc je vous disais, de limites possibles à cette liberté. Donc on n'est pas, rappelez-vous, que dans l'usage public de la raison, Kant dit qu'il faut laisser une totale liberté aux individus. Il n'est même pas question de poser des restrictions en disant, on pourrait discuter de la religion, mais tel ou tel sujet est absolument banni, etc. Non, non, dit Kant, il faut bien que les individus puissent s'engager dans toute forme de réflexion autour de la religion qu'ils pratiquent. il n'y a pas de chapitre qu'on ne peut pas interroger, il n'y a pas de choses qu'on ne puisse pas faire. Alors la dernière partie de cette phrase peut vous surprendre qui par conséquent décline pour son compte l'épithète hautaine de tolérance. Alors, pourquoi je dis que cette partie de la phrase peut vous surprendre ? Parce qu'habituellement, on assimile la tolérance à une vertu positive et on associe la tolérance justement, j'ai envie de dire, à une attitude laissant de la liberté. Kant ici, en bon philosophe, nous rappelle que ce n'est pas exactement ça la tolérance ou plutôt que la tolérance n'est pas aussi positive qu'on le croit habituellement. Qu'est-ce que ça veut dire que tolérez ? Quand vous tolérez, ça veut dire que vous vous posez quelque part au-dessus des autres en disant moi, du haut de ma puissance, j'accepte que tel ou tel ou tel fasse ceci ou cela. C'est ça être tolérant, c'est-à-dire utiliser sa magnificence, utiliser sa force, utiliser sa position de dominant pour accorder aux autres un privilège, le privilège de faire ce qu'ils veulent. Et vous voyez que dans l'idée de tolérance, il y a encore cette idée d'un individu qui domine les autres et qui justement, par cette position surpombante, décide pour les autres. Ce n'est pas l'idée qu'a Kant ici. Et pour Kant, rappelez-vous, Kant nous dit les lumières, c'est au moment où chacun usera pour son propre compte et à égalité avec tous les autres de la libre raison. Autrement dit, dans ce que Kant appelle les lumières et donc ce que Kant appelle un souverain éclairé, ce n'est pas un souverain qui justement continue à exercer une tutelle sur les autres en décidant pour eux de ce qui est bon, mais c'est précisément un prince, un souverain qui dit moi, je suis comme vous autres citoyens un individu raisonnable et c'est donc tous ensemble collectivement que nous pouvons user librement de notre raison et ce n'est donc pas à moi de décider ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. C'est une remarque extrêmement pertinente de la part de Kant et qui lève bien des confusions sur l'idée qu'on se fait habituellement de la tolérance. Il y a quelque chose toujours dans la tolérance, on va dire qui reste intolérant. Le tolérant a toujours quelque chose d'intolérant puisque finalement il décide que lui sa propre position est supérieure aux autres puisqu'il accorde la tolérance et quelque part les autres n'ont pas à contester cette position. Kant va quelque part beaucoup plus loin. Il dit le prince n'est même pas celui qui décide pour les autres de ce qui serait toléré et de ce qui ne serait pas. Le prince est au même niveau que les autres. Il est finalement comme tous les autres en matière de raison un individu capable et intelligent. Il n'a donc pas à prescrire quoi que ce soit. Chacun est libre de se décider dans son coin sans que quelqu'un d'une manière autaine, c'est le mot important de cette phrase, sans que personne d'un point de vue justement supérieur dans une visée un peu plus autaine décide de ce qui est bon pour moi. Donc vous voyez que Kant ici est vraiment dans un principe absolu. On retrouve d'ailleurs ici je citais le terme de laïcité qui est un peu on va dire un contresens historique, un anachronisme parce que la laïcité n'est pas encore réfléchie et thématisée en tant que telle à l'époque de Kant. En tout cas, le mot n'est pas utilisé. Mais je vous rappelle que la laïcité ce n'est pas la tolérance. La laïcité ce n'est pas quand une religion ou un groupe d'individus accepte les autres ou tolère les autres. La laïcité c'est quand on considère que chacun a part au débat sans que l'un finalement décide pour les autres. Et Kant ici est vraiment dans ce modèle-là c'est-à-dire Kant n'est pas dans un modèle où l'empereur parce qu'il serait je ne sais pas catholique ou protestant dirait moi en tant que catholique je décide que je vais tolérer les protestants et les juifs ou en tant que protestant je vais tolérer les catholiques, les juifs les musulmans je ne sais quoi. Il dit nous avons tous à part égale droit de décider pour nous-mêmes de ce que nous voulons de ce que nous disons de ce que nous faisons. Donc Kant va extrêmement loin dans sa vision ici de la liberté et c'est bien pour ça d'ailleurs c'est dans ces conditions seulement qu'on peut parler d'un empereur éclairé. Être éclairé respecter l'esprit de lumière c'est sortir de toute forme de tutelle je vous rappelle donc ce n'est pas à quelques individus de prescrire aux autres ce qu'il convient de faire. Donc Kant nous dit un tel prince s'il fait cela et bien il mérite d'être honoré par ses contemporains et la postérité reconnaissante. Donc il faut porter les louanges d'un tel prince donc évidemment on entend par là il faut évidemment porter les louanges en direction de Frédéric II puisqu'il est l'incarnation de ce type de souverain suffisamment éclairé mais Kant va plus loin et c'est toujours cette idée vous savez dont on a largement discuté dans ce texte qu'est-ce que les lumières de la question de l'histoire la postérité reconnaissante c'est-à-dire que Kant nous dit ce n'est pas seulement le bien que fait l'empereur ne vaut pas simplement pour notre époque mais il vaudra aussi pour toute la descendance c'est ce que Kant ne cesse de dire depuis quelques paragraphes que je vous avais rappelé cette idée qu'une décision prise à un moment donné rappelez-vous c'est ce qu'il disait au paragraphe 8 une décision prise à un moment donné doit toujours être jugée au regard des effets qu'elle produira dans l'histoire et Kant nous dit un prince qui aujourd'hui libère une partie de sa population pourra se vanter dans quelques siècles d'avoir été à l'origine d'un mouvement qui progressivement parce qu'on a libéré les individus et que ces individus se sont acheminés vers les lumières et bien ce prince pourra revendiquer plus tard d'avoir été le prince justement qui a permis à la population de se mettre en route vers les lumières donc on est toujours dans cette vision historique chez Kant un idée qu'une décision prise aujourd'hui doit justement être jugée au regard de ce qu'elle peut provoquer plus tard dans l'histoire et Kant nous dit un prince qui aujourd'hui se montrerait effectivement capable de donner de la liberté aux individus et bien cela produirait des effets extrêmement positifs pour la suite de l'histoire et donc en quoi devons-nous être reconnaissants vers ce prince et bien eut égard à ce qu'il le premier il sortit le genre humain de la minorité du moins dans un sens gouvernemental donc Kant nous dit un prince qui autorise la liberté de penser des individus qui leur laisse la possibilité d'user de leur raison et bien c'est bien un prince qui permet justement aux gens humains aux individus de sortir de leur état de minorité je vous rappelle puisque vous commencez à avoir compris depuis le début du texte que l'état de minorité c'est cet état dans lequel je ne me sers pas de ma raison par moi-même où je suis soumis aux autres au discours des autres au discours de mes désirs au discours de mes passions et où je ne fais pas l'usage de ma raison dans le bon sens c'est-à-dire où je ne m'interroge pas où je ne me connais pas moi-même au sens platonicien du terme c'est-à-dire où finalement je préfère l'opinion à bon usage de ma raison donc Kant nous dit le prince qui laisse les individus penser par eux-mêmes va leur donner aux individus le moyen de sortir de la minorité et de s'avancer en direction de la majorité du moins dans un sens gouvernemental alors que veut dire quand on parla et bien Kant nous dit en tout cas le prince permet qu'on entre dans la majorité par son action politique puisque je vous rappelle que Kant nous dit qu'il y a déjà eu des individus qui ont échappé à la minorité et qui sont déjà entrés dans un état de majorité par exemple des grands savants ou même je viens de le citer Socrate avec son connaît-toi-toi-même Platon qui en a pris la suite sont probablement déjà des gens majeurs au sens où l'entend Kant Galilée probablement et pour Kant un modèle Newton sont des individus vous voyez qui ont été capables d'utiliser leurs raisons et qui ont donc été déjà capables d'entrer quelque part dans les lumières Kant nous dit donc il y a bien des individus qui sont capables d'entrer dans la majorité mais le prince lui a un rôle à jouer un rôle politique gouvernemental il y a on peut produire l'accès de l'ensemble des individus vers les lumières et les conduire vers la majorité grâce à une action du gouvernement une action politique donc vous voyez ce que dit Kant c'est que on peut bien attendre effectivement que quelques individus de façon isolée parviennent par eux-mêmes par leur force de caractère par leur courage à devenir majeur mais un prince parce qu'il a une action sur un peuple tout entier parce qu'il gouverne un peuple tout entier peut aider ce peuple justement par son action à sortir de la minorité donc dans un sens gouvernemental le souverain est celui qui permet de sortir de la minorité et donc que va faire ce prince et qu'il laisse à chacun libre de se servir en tout ce qui est à faire de conscience de sa propre raison donc que doit faire ce prince et bien ce prince doit laisser à chacun l'usage de sa propre raison dans tout ce qui est à faire de conscience donc dans tout ce qui est à faire si on veut traduire cette expression de tout ce qui est à faire de conscience ça renvoie évidemment comme d'habitude dans ce texte à l'opposition entre usage public et usage privé de la raison Kant nous dit quand il s'agit effectivement de débattre avec soi-même de grandes idées nous devons être totalement libres de l'utiliser évidemment quand il s'agit d'actions extérieures que nous conduisons au nom des citoyens je vous rappelle que ça c'est ce qu'on appelle l'usage privé de sa raison et dans l'usage privé nous devons nous contenter d'obéir parce que nous dit Kant il faut que la société fonctionne il faut que nous obéissions aux lois civiles il faut que nous accomplissions notre devoir de citoyen de militaires etc. d'institutionnels et donc Kant nous dit mais quand il s'agit effectivement d'affaires de conscience c'est-à-dire de choses que nous devons juger pour nous-mêmes dans un débat public quand nous réfléchissons sur quels seraient les meilleurs impôts pour notre pays quelle serait la meilleure manière de conduire l'église quelle serait la meilleure manière de conduire l'armée etc. et bien un bon souverain est celui qui nous laisse complètement libre sans censure de prendre des décisions en utilisant notre raison sur ces questions-là alors qu'est-ce qu'il va se produire grâce à ce souverain sous lui c'est-à-dire sous son régime c'est-à-dire tant que ce bon souverain sera aux commandes notamment à l'époque de Kant en gros on nous dit c'est ce que nous sommes en train de voir en Prusse grâce à Frédéric II sous lui des prêtres vénérables ont le droit sans le préjudice des devoirs professionnels de proférer leur jugement et leur vue etc. donc on revient sur la question religieuse un empereur finalement éclairé va autoriser évidemment tous les citoyens en particulier il va laisser une catégorie de la population particulière ceux qui font office de religion donc les prêtres il va leur laisser justement la liberté de proférer leur jugement et leur vue bien sûr donc ils vont avoir une liberté d'expression donc dans l'usage public de la raison ces prêtres auront le droit de dire ce qu'ils veulent sans préjudice des devoirs professionnels alors on retrouve évidemment le balancement habituel chez Kant c'est-à-dire évidemment ils ont le droit à ces prêtres de prendre la parole de façon publique sans censure mais il ne faut pas que cela porte préjudice à ce qu'ils ont à faire en tant que prêtres au sein de leur église on retrouve ici le fameux usage privé de la raison donc toujours ce mouvement de balancier l'empereur autorise sans censure la prise de parole publique mais il doit veiller malgré tout à ce que les prêtres en tant que prêtres au sein de leur église font bien leur devoir de prêtre donc Kant nous dit ces prêtres ont le droit de s'exprimer librement dans le débat public même s'ils s'écartent du symbole officiel donc même si effectivement par leur propos ces prêtres disent des choses qui peuvent entrer en contradiction avec leur église le dogme officiel de l'époque etc. l'empereur n'a pas à censurer des prêtres qui prendraient la parole pour dire il nous semble que l'église devrait plutôt agir comme ceci il faudrait réformer de telle façon l'église ou il faudrait changer le culte de telle ou telle façon pourquoi ? parce qu'effectivement ces prêtres dans ce cadre-là agissent dans le débat public donc dans l'usage public de la raison ils agissent ici en qualité d'érudit c'est-à-dire ils agissent en tant que savants en tant que théologiens c'est-à-dire en tant que gens qui ont réfléchi longuement dans leurs études ou par la suite sur la question de la religion sur la question de Dieu et donc en cette qualité de savants ils ont tout à fait le droit de prendre la parole sans qu'on leur interdise de parler et ils ont le droit de soumettre leurs idées librement et publiquement à l'examen du monde voilà et donc du coup ils ont ces prêtres on retrouve bien cette idée ils n'ont pas à cacher leurs idées personnelles leurs jugements s'ils sont fondés en raison c'est-à-dire s'ils ont été réfléchis s'ils apportent des preuves s'ils apportent des démonstrations et ceci doit être porté au débat public par exemple un prêtre qui érudit dans la connaissance des langues anciennes qui découvrirait qu'une faute de traduction émaille par exemple la Bible ou le Coran je ne sais pas ou la Torah ce prêtre a tout à fait le droit de dire mes études historiques me montrent qu'il y a eu un contresens sur tel ou tel passage et qu'il conviendrait de corriger le texte sacré en tant qu'érudit il en a tout à fait le droit et la censure de l'église ne doit pas s'abattre sur lui pour dire hors de question de modifier le texte on ne doit pas faire ceci on ne doit pas faire cela donc Kant prône vraiment une liberté intellectuelle totale et eut égard justement à la question religieuse qui une fois encore je vous le rappelle est la grande question de son siècle mais vous voyez que la fin de la phrase va plus loin à plus forte raison toute autre personne qui n'est limitée par aucun devoir professionnel voilà donc ce ne sont pas simplement les prêtres qui ont cette liberté totale de réflexion c'est toute personne dans la société a le droit de réfléchir de donner son avis dans les débats publics en tant qu'intellectuel en tant que savant ou même en tant qu'individu faisant usage de sa raison démontrant les choses à partir du moment nous rappelle Kant on revient sur le même balancier à partir du moment où cette personne quand elle s'exprime n'est pas dans un usage privé c'est à dire à partir du moment où en faisant cela la personne n'empêche pas le bon fonctionnement de la profession qu'il a menée je vous rappelle Kant nous l'a bien dit le fonctionnaire des impôts a le droit de réfléchir sur la question des impôts mais quand il s'agit de collecter l'impôt il doit collecter l'impôt le militaire a le droit de réfléchir sur comment conduire la stratégie qu'est-ce qu'une bonne armée mais au moment où il doit aller à la bataille il doit aller à la bataille sans se poser de questions etc. c'est toujours ce même modèle chez Kant que l'on retrouve et donc Kant nous dit et bien finalement si l'empereur fait tout cela c'est à dire si c'est un empereur éclairé cet esprit de liberté la formule est belle un esprit de liberté c'est à dire qu'on n'est pas dans une liberté absolue Kant l'a bien dit il y a des moments on doit obéir on se doit d'obéir en tant que citoyen je dois payer mes impôts donc on n'est pas dans une liberté absolue pour Kant ce serait une anarchie totale et une dissolution de la société mais c'est un esprit de liberté c'est à dire que c'est finalement chacun qui se rend compte qu'il dispose en lui d'une raison et qu'il peut l'utiliser et petit à petit effectivement nous dit Kant chacun prend l'habitude d'utiliser la raison en toute chose il y a là quelque chose de très beau il y a toujours cette idée chez Kant qu'il y a un progrès de l'humanité qui est possible et que les individus vont gagner en liberté tous progressivement au fur et à mesure donc cet esprit de liberté s'étend encore à l'extérieur alors à l'extérieur de quoi ? à l'extérieur du prince à l'extérieur du royaume peut-être en tout cas en dehors des simples limites de celui qui justement a professé cette liberté c'est à dire que Kant nous dit le modèle que va présenter l'empereur si c'est un empereur éclairé ce modèle va finalement essaimer rapidement autour de cet empereur dans les individus qui vont se trouver autour de lui mais bien sûr dans les autres pays qui sont autour donc l'esprit de liberté que va produire cette nouvelle manière de gérer le peuple va s'étendre à l'extérieur même là où il se heurte à des obstacles extérieurs de la part d'un gouvernement qui méconnaît son propre rôle donc Kant nous dit cela va avoir cet esprit va s'étendre dans les populations malgré toutes les forces qui vont tenter de se dresser contre justement cet esprit de liberté c'est à dire que l'idée de Kant alors c'est une idée que l'idée de Kant elle fera du chemin au 18ème siècle puisque c'est ce qui inspirera ce qu'on a appelé le printemps des peuples au lendemain de la révolution française c'est cette idée nous dit Kant qu'à partir du moment où on a donné le goût de la liberté aux individus les individus ne reviendront plus jamais en arrière et Kant nous dit si un prince dans son pays réussit à créer les conditions pour que les individus pensent par eux-mêmes alors cet esprit cette idée que l'on peut penser par soi-même que l'on peut être libre de choisir sa religion qu'on peut être libre de discuter publiquement de toutes les choses qui concernent les individus cet esprit là va gagner progressivement l'ensemble des individus en Europe dans le monde et ce mouvement ne pourra pas être arrêté même si dans d'autres pays dans d'autres lieux des gouvernements tentent de rétablir la censure Kant croit profondément à la force de la liberté en se disant que même un tyran même un oppresseur ne pourra plus empêcher cet esprit de liberté de se répandre alors là c'est typiquement l'esprit du XVIIIe siècle je vous disais c'est celui qui va guider les révolutionnaires français etc. cette idée précisément que une fois qu'on a amorcé la liberté plus rien ne saurait la faire cesser je vous disais quand les révolutionnaires français vont provoquer la révolution française tout de suite derrière ils vont avec l'armée révolutionnaire marcher en direction des autres pays notamment l'Allemagne etc. l'Espagne avec cette idée qu'il s'agissait de porter vers les autres peuples ce souffle de la liberté et Kant dit que finalement il n'y aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts justement pour apporter la liberté aux autres peuples parce que les autres peuples auront déjà fait ce choix de la liberté par eux-mêmes parce que l'esprit de liberté se sera répandu pourquoi, comment ? cela sert au moins d'exemple à ce dernier donc à ce dernier c'est le gouvernement dont parle Kant le gouvernement despotique qui essayerait d'arrêter ce mouvement de la liberté cela sert au moins d'exemple à ce dernier pour comprendre qu'il n'y a pas à concevoir la moindre inquiétude pour la durée publique donc Kant nous dit cet esprit de liberté va donc s'étendre à l'extérieur donc quand un prince va prendre des bonnes décisions au sein de son pays qu'est-ce que cela va produire ? je vous l'ai dit l'esprit de liberté va s'étendre au sein des autres peuples même si pour les autres peuples leur propre gouvernement va tenter de résister mais Kant nous dit de toute façon cela va avoir un effet extrêmement positif parce que ce qu'aura fait le prince éclairé dans son royaume va servir d'exemple aux autres gouvernements pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas à concevoir la moindre inquiétude pour la durée publique et l'unité de la chose commune dans une atmosphère de liberté autrement dit nous dit Kant quand un prince comme Frédéric II en Prusse va commencer à prendre des mesures libérales pour son pays si ces mesures sont bien prises c'est-à-dire selon Kant si on ménage un juste équilibre entre l'usage public et l'usage privé de la raison c'est-à-dire si on laisse les individus prendre parti librement dans les débats mais que dans le même temps on leur demande d'obéir dans toutes leurs actions au service de la société dans ces cas-là nous dit Kant on va voir que le pays va progresser en matière de liberté sans que pour autant cela devienne une anarchie sans que pour autant la société explose sans que pour autant que le royaume soit ruiné et du coup on nous dit Kant les autres gouvernements ceux qui au départ pouvaient être hostiles à cette politique libérale vont comprendre qu'il n'y a pas finalement le moindre danger à laisser justement plus de liberté au peuple ces autres gouvernements vont se rendre compte que finalement il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la durée publique et l'unité de la chose commune c'est-à-dire que nous dit Kant il n'y a pas donc il n'y a rien à redouter pour la pérennité des nations et pour le fait que les états restent et unis finalement autour du peuple il n'y a pas à craindre une explosion nous dit Kant il n'y a pas à craindre l'effondrement du régime donc Kant nous dit vous voyez finalement si un empereur prend les bonnes mesures pour son pays il servira d'exemple aux autres nations qui comprendront progressivement qu'il n'y a rien à craindre à laisser plus de liberté au peuple donc Kant nous dit c'est pour ça que l'esprit de liberté va se répandre il va se répandre non seulement au sein des populations qui vont avoir envie de gagner la même liberté que leurs voisins les pays voisins de la Prusse nous dit Kant tout d'un coup les autres citoyens vont se rendre compte que finalement les gens qui vivent sous le règne de Frédéric II ont bien de la chance parce qu'ils peuvent s'exprimer donc cet esprit de liberté va se répandre au sein des populations mais l'esprit de liberté va se répandre aussi au sein des différents gouvernements puisque les gouvernements qui au départ pouvaient être opposés effectivement à la liberté politique et à la liberté sociale vont se rendre compte qu'il n'y a rien à craindre du point de vue de la liberté publique et donc ces gouvernements vont progressivement se convertir eux aussi à la liberté publique et du coup nous dit Kant dernière phrase les hommes se mettent d'eux-mêmes en peine peu à peu de sortir de la grossierté si seulement on ne s'évertue pas à les y maintenir donc il s'agit ici d'une formule conclusive qui vous voyez qui est un peu une maxime on pourrait dire la morale de l'histoire Kant nous dit et c'est l'idée qu'il a déjà énoncée à maintes reprises dans ce texte si vous laissez un peu de liberté aux hommes ils vont se mettre par eux-mêmes en route vers les lumières ils vont sortir peu à peu de la grossièreté ce que Kant appelle ici grossièreté c'est cette idée d'individus qui n'utiliseraient pas par eux-mêmes leurs raisons qui resteraient emprisonnés dans les opinions dans les désirs dans les passions sans véritablement réfléchir par eux-mêmes il suffit simplement nous dit Kant de lever un tout petit peu la bride de donner de la liberté aux individus et progressivement ils vont faire montre de courage ils vont oser ahouder s'appairer ils vont donc se mettre à penser par eux-mêmes et vous les verrez sortir effectivement de leur état de minorité donc vous voyez que en quelque sorte nous dit Kant les lumières finalement sont prêtes à exploser il n'y a plus qu'une seule chose à faire nous dit Kant c'est allumer la mèche et allumer la mèche nous dit Kant c'est simplement tout d'un coup laisser un tout petit peu de liberté politique au peuple en quelque sorte balayer les dernières censures qui empêchent les individus de penser par eux-mêmes il n'y a plus qu'une seule chose qui empêchent